... ... Alors, de quoi ça dépend, là, sa période de ce qu'est-ce que tu m'as entendu ? Ça dépend de quoi ? Ça dépend de l'objet que tu dis ? Ça dépend de ce qu'il y en a dessus ? De quoi ça dépend ? Alors là, il se trouve que tu dis que c'est vraiment qui est dans le monde, donc elle est juste pour en train d'être ici. C'est un angleur. En fait, ça dépend que tu choses, c'est très bizarre. Ça dépend de tout ça, donc plus le pendule est long, plus sa période est grande. Ici, le pendule, il met environ, mais combien il met ? Combien il met ? Combien il met ? ... ... Ouais, en fait, il y a environ, oui, c'est ça environ 8 minutes. Voilà. Alors, vous voyez qu'avec le temps qu'il va s'écouler, le pendule, en fait, il est freiné par l'air, qui est le temps aérodynamique, donc ce pendule, il va aller de moins, moins, moins loin. A votre avis, est-ce que la période du pendule va changer ? Autrement dit, le temps qui va passer, au départ, il va jusque-là, puis il va perdre l'énergie, il va aller de moins, moins, moins loin. Comment va évoluer la période du pendule ? Que dit votre contenu ? ... 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 Tu vas mettre toujours le même temps. Même si tu vas de moins en moins loin, tu vas le faire de plus simplement. Mais le temps ne va pas changer. C'est trop une opportunité que Galilée a découvert. Voilà. Maintenant, ce qui va se passer, on commence à frôler les premiers pouxons. Voilà. Normalement, si la terre ne tourne pas, les pouxons ne passent pas à tomber, parce que le plan d'occuper. Voilà. Ça y est, je remets de tomber. Quand j'ai demandé de regarder mon montre, j'essaie même de me dire en combien de temps va tomber une deuxième pouxon. Donc tous les bouchons sont espacés d'environ 1-2. Et comme ça, on va pouvoir estimer le temps que mettre le plan d'occuper.